Bonjour, vous êtes de plus en plus nombreux à nous louer des bouteilles d'air comprimé que ce soit pour vos parties de paintball, vos parties d'airsoft, pour la caravine PCP On va vous montrer comment on se sert d'une station de gonflage et comment on remplit un système air qui plus généralement sont des systèmes air 0,8 litres, 3000 PSI On vous montre tout ça Il existe deux types de stations d'air comprimé de remplissage La DIN et l'étrier, on va commencer par la DIN Le mâle vient se visser dans la femelle Il faut vérifier qu'il y a le gros joint ici, sinon il n'y a pas d'étanchéité Je mets le manomètre vers le haut, je visse ma station, je n'ai pas besoin de serrer comme un sauvage Je visse, voilà, normalement on a l'étanchéité Ensuite, station étrier Station étrier, il manque le mâle Ça, ça ne rentre pas, vous voyez, il faut ce qu'on appelle une opercule Une opercule, il faut la démonter avec une clé à laine Et il faut toujours vérifier qu'il y a le joint devant et derrière Je visse mon opercule Je visse mon opercule Et là, je viens passer mon étrier qui va venir faire étanchéité sur le joint Et je serre Ok, on est serré les deux, pas la peine de serrer comme des sauvages Imaginons que ce soit deux bouteilles séparées Ensuite, je prends mon système R, on appelle ça la pin de remplissage Je tire vers l'arrière, je l'enclenche, il faut que ce soit enclenché à fond Si c'est comme ça et que vous envoyez la pression, votre bouteille est part Et vous faites sauter le petit joint que vous n'allez pas voir qui se trouve au fond Il y a un petit joint qui fait étanchéité Et là, ça vous nique votre journée Donc en général, quand on vous loue des bouteilles, on vous donne des joints en plus Donc je tire bien vers l'arrière Je vais à fond, je repousse Ça ne fait pas forcément le claque, mais je repousse Là, on voit que c'est bien connecté J'ouvre doucement, j'ouvre toujours très doucement les robinets d'air comprimé On entend le transfert d'air, on voit les manomètres Alors souvent, vous dites 3, on parle de 3000 PSI Ça fait environ 207 bar Donc on transfère le gaz Normalement, on s'arrête à 3, mais je vais vous montrer sur la station étrier aussi Je ferme ma station, j'imagine qu'on est à 3, je purge Normalement, si je n'ai pas purgé, je n'arriverai pas à déconnecter Et si j'ai déconnecté et que j'ai oublié de fermer ça, ça va commencer à faire tout drôle Donc on ferme bien, on s'assure, on manie toujours doucement Je déconnecte On passe sur l'étrier Hop, pareil, là je ferme la purge, elle est manuelle, il faut la tourner Ici c'est fermé, j'ouvre doucement J'arrive à 3, je referme Je purge, souvent vous êtes remplis à 3 Et ouais, je suis à l'envers Souvent vous êtes remplis à 3 Et vous perdez un peu de pression dans les minutes qui suivent C'est normal parce que la bouteille, elle a chauffé Et donc le gaz s'est dilaté Voilà, donc vous savez remplir une bouteille Toujours aller doucement dans l'ouverture des robinets Toujours s'assurer qu'on soit bien connecté Et quand c'est sur un gun Quand c'est sur un gun, pas besoin de démonter la bouteille On recharge direct Hop, j'ouvre doucement Je contrôle sur le manomètre Et voilà A 3, je dévisse Bien sûr, j'ai un bouchon de canon Putain, l'accessoiriste, il fallait un bouchon de canon A bientôt sur Atomic.fr Et comme disent mes enfants, lâche ton like A bientôt sur Atomic.fr ... À bientôt sur Atomic.fr